Salut à tous, c'est Christopho ! Bienvenue dans une nouvelle partie échec contre G4 Loïs. G4 Loïs. Est-ce qu'il va jouer G4 à un moment ? Ah ! Donc ça, c'est le système de Londres. Alors, il se trouve que j'avais préparé cette ouverture au club de Vend'œuvre parce qu'on allait affronter le dimanche précédent même. Une équipe qui joue souvent ça, donc maintenant ça fait partie de mes armes, on va dire. Donc entre ça, normalement la réponse la plus courante c'est D5, mais C5 ça existe aussi. C3, non, normal. Et là je joue Dame B6. Déjà, je pose une question. Alors l'autre dimanche, on m'avait répondu E3, et après c'était... donc j'ai joué Dame B6 quand même. Après elle a réfléchi longtemps, longtemps, longtemps. Dans une partie dans la vraie vie. Une partie où chaque joueur avait une heure et demie. Ok, donc il défend son pion comme ça. Bon, je pense pas que ça soit mauvais. Un coup normal serait peut-être de juste consolider comme ça. Par exemple, si je joue G6, après il va rapidement pouvoir m'embêter par là. Alors E6 pour sortir vers là, mais j'ai des doutes s'il pousse son pion un jour. Je crois quand même savoir que dans ces positions, c'est bien de rester solide. Et puis là, le Stop s'en fout. Je sais pas si j'aurais pu envisager de déplacer mon cavalier tout de suite ici, ça me parait... je m'en prématuré, mais si ça se trouve ça marche. J'avoue que j'ai même pas envisagé. J'avoue que j'ai même pas envisagé. Alors, c'est une partie 15 plus 15. qui est en fait un des... comment... une des cadences. Je vais chercher le mot. Proposé par défaut par Liches sur le nouveau système d'appariement. Bon, si j'attaque sa dame en faisant ça, je sais pas bien à quoi ça sert. Surtout qu'il pourra m'attaquer mon cavalier après. Et si je continue par F5... Après, c'est le bazar. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt essayer d'éliminer sa paire de fous ? Tout de suite, parce que j'ai envie de jouer ça quand même un jour pour mettre mon fou là. Une solution, c'est de jouer... Aussi, c'est de le mettre là, mais lui, il va être bloqué. Donc peut-être ça. C'est un plan possible. Si je sors mon fou tout de suite, mince. Ça permet à cavalier E4 d'être un peu plus embêtant après. Ouais ? Ok. Peut-être essayer ça, alors. Ah ok, j'ai confirmé que... Et s'il joue cavalier H4 tout de suite... Regarde, je m'en fiche, je t'attaque peut-être bien quand même sa dame. Je m'en fiche, j'attaque peut-être bien quand même sa dame. T'en fiche. Yves, oh ! Attendez... cavalier E4... Non, c'est pas ça que je disais... Fou F5, cavalier E4, cavalier... Enfin, H4, cavalier E4. Dame, il aura du mal à la fois à attaquer mon cavalier et à défendre le pion. Après, comme j'attaque la tour, c'est pas mal. C'est un peu risqué de retarder le roc comme ça, mais de toute façon, si je fais comme ça, je suis embêté aussi pour le roc. Avec sa dame en D2. Ah, ok. Et ça, je pense que c'est un bon coup, parce qu'il va venir là pour chasser ma dame. Donc, je pense que Shorpisa, il est là. Donc, on va quand même attaquer sa dame à lui. Sachant que si la mêlée, je prends le pion, j'attaque la tour. Il faut juste que je fasse gaffe, parce que tout le moment, il peut me laisser de prendre mon fou, et après, mon cavalier est plus protégé. Mais si entre-temps, ma dame vient là, je pense que c'est bien pour moi. Donc, on va essayer. Peut-être qu'il va jouer ça tout de suite, en fait. Pas obligé de bouger sa dame, j'avais pas pensé. S'il vient là, je prends sa dame, il prend la mienne. Après, je vais prendre le cavalier avec échec, il me reprend, je reprends l'autre. Est-ce que je gagne pas un cavalier dans cette affaire ? Ok, donc la dame continue à défendre B2 laborieusement. Est-ce que je peux prendre ce pion-là ? Je crois pas. Je pourrais reprendre avec le cavalier ou avec le pion, et après... Le temps que je reprends avec le cavalier, ça a l'air plus solide. Après, je vois pas bien comment je continue. Par contre, si j'attaque une fois de plus ce pion-là... Peut-être pousser son pion après. J'attaque le pion, il pousse son pion en D5. J'ai quand même un coup intéressant en ce moment-là. Et C4 fait une menace de mate. Non, c'est pas une menace de mate. Il pourrait encore aller là. Mais c'est rigolo, on va dire. Je pense quand même pas que ça soit bon. Est-ce qu'on continue avec notre plan ? E6, il va jouer... Il va jouer sûrement cavalier C4. Dame C7. Il le retrouve un peu cloué quand même. Le pion, là, il est plus bien protégé. Il est cloué. Oh, merci. de neige ou alors cavalier c6 d5 cavalier a4 euh cavalier a5 qui défend cette case ça peut être rigolo ça sauf que si j'ai cavalier c6 je vais cavalier c4 quand même et si je joue ça quand même pour jouer ça est-ce que vraiment je vais fou h6 parce que si je prends et qu'il vient là ok sa dame est dans une case où elle m'embête vraiment mais moi j'ai ça donc je suis pas sûr qu'il puisse se le permettre ouh ouh Si je mets mon fou là, il va y avoir une belle diagonale. Je pourrais attaquer son cavalier pas défendu, mais il va le défendre facilement en se développant, donc on va pas insister, je pense mettre en C7, bien que ce soit en face de son fou, ça c'est du solide donc normalement ça devrait pas être un problème. Il faut que je conserve sûrement la défense de ce pion là aussi, quoi qu'il est bien défendu. Ok, donc lui aussi il va mettre son fou en fianchetto. Donc là mon fou met un peu plus la pression sur ce pion. J'ai pas vu, au coup d'avant j'aurais pu prendre le pion, seul cavalier est pas défendu. Peut-être que je peux toujours alors. Puis on prend. Le cavalier est pas défendu, donc il va falloir qu'il le mette quelque part. Si je fais ça au lieu de roquer ça me pose pas de problème de sécurité, mais franchement ça m'en pose pas. Ah merde, bah oui il peut le défendre comme ça c'est vrai. C'était un petit moment d'absence, ok. Donc je pense que maintenant c'est le moment de roquer. Il menace même une attaque à la découverte où là il y aura échec. Et après moi n'avais pas défendu. Donc si je rocke j'aurais pas ce problème. Au pire j'ai changé d'âme si il bouge le cavalier. Tout est bien protégé, toutes mes pièces sont protégées. Sauf la dame je disais, donc c'est pour ça je surveille. Peut-être que c'est le moment de jouer ça. D'ailleurs si je l'incite à jouer D5, ça va bloquer son fou un peu. KVC6 connecte mes tours. Bloc l'attaque de madame qui est pas protégée. L'attaque ce pion. C'est un coup qui fait plein de choses. Il rocke donc je pense que je vais jouer KVC6. Ensuite peut-être mettre une tour en C8 pour protéger la dame. Pour l'instant j'attaque loupion D4. Ah ok donc il joue D5. C'est plus ou moins ce que je voulais en fait. Non voilà. Si vous mettez un cavalier ici. KVC6 prend. Vous prend. C'est nouveau que vous pouvez aller sur le terrain. Je peux pas le mettre là. A rigueur je peux le mettre là. Pour l'inciter à échanger. Parce que sinon il est obligé de reculer. Et si madame se retrouve là elle serait beaucoup mieux que. Que ici non protégée. Madame là et une tour ici. Parce que ça c'est juste un échange et je vois pas très bien. Pourquoi ça sert. Mon fou est au centre mais il va vite se faire chasser. Madame est toujours pas protégée après. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La colonne C. Alors donc lui il attaque mon fou. Ce qui attaque aussi indirectement mon cavalier. C'est à dire que si on échange là. Bah non mon cavalier il sera défendu par le pion. C'est quand même un peu bizarre. Là j'ai presque une fourchette sauf que non. J'aurais une fourchette si elle est pas ce fou. Sauf que non il pourrait toujours échanger là d'abord. Si j'enlève mon fou le cavalier est mort. Donc le coup normal ça serait cavalier ici. Non. Ici. Là moi je vais mettre là pour attaquer ce pion. Il va jouer... Il va sûrement jouer E4. Non il pourra pas. Parce qu'attaquer deux fois et défendre une seule fois. Non il va échanger comme ça du coup. Je fais envie de commencer par attaquer la dame. Voir où elle va. D'ailleurs pourquoi j'ai pas juste pris le pion en fait. Parce que j'ai pas vu. Je pense que j'aurais pu prendre le pion. Je pense que j'aurais pu prendre le pion. Et là je lui donne le temps de le protéger. Peut-être... Juste avec dame D1. Ou je dois... Tu devrais... Tu dois prendre... ... ... ... ... ... ... ... C'est assez mal joué de ma part. Est-ce que je prends celui-là maintenant ? J'ai toujours joué ça et je vais essayer de prendre l'autre. Ça va être un bazar si je me mets à jouer ce coup. C'est embête de mettre mon cavalier ici, ça bouge ma belle tour. Ça s'y vient là, il va où après ? Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Peut-être que je vais juste le laisser prendre. Si je viens là, il prend ici, je vais le reprendre là. Je vais juste prendre ce pion alors. Si il échange là, il n'y a pas de problème. Si il prend là, je reprends avec le pion, mon cavalier est toujours défendu. J'ai un roc un petit peu moche mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On retourne ici pour mieux attaquer le pion. C'est l'avantage d'attaquer mes tours. Si je vais reprendre ce pion là, c'est mieux que celui-là. Si j'attaque ce pion, elle va venir là, quasiment obligée. Je gagne deux pions quand même. Je dois voir sinon tout ici. Cavalier prend. Après, je peux reprendre comme ça. Non, parce que lui n'est plus défendu. On va faire ça. On va juste être gourmand. D'ailleurs, ça a donné une nouvelle case à mon cavalier. Ça, je n'avais pas vu. C'est vachement bien. La tour vient là. Je peux même jouer ça maintenant. Il n'y a pas oublié de prendre le pion. Il y a même une double attaque. J'attaque la dame, donc. Il va falloir qu'il bouge la dame. Ce qui veut dire que normalement, il perd peut-être la tour. Je dis peut-être parce que, pardon, s'il vient là. Je prends la tour à ce moment-là avec le fou, puisque mon cavalier est cloué. Ah, il peut le clouer comme ça aussi. Donc, au pire, c'est un échange de dame. Mais à la fin, je gagne une tour contre un fou. Donc, c'est bien. Je vais avoir le temps de sauver une de mes deux pièces. Logiquement, c'est bon. Je pense que je suis obligé, d'ailleurs, de faire ça. Donc, je verrai qu'il n'y a pas un coup intermédiaire à part prendre la tour. Ils sont beaux, mais fous, là. J'ai trois pièces dans son camp. Bon, le cavalier, il ne va pas survivre longtemps. Mais c'est sympa. Non, je pense que normalement, je suis complètement gagnant. Je peux même encore prendre un pion. Ou alors, j'attaque la tour. Bof. Non, mais si je prends le pion, il va attaquer mes deux fous en même temps en enfilade. Bien, j'aurais du mal à les défendre. Bon, je pense qu'il faut que j'attaque la tour. Elle s'en va et je replie l'autre fou. Par exemple, elle va venir là. Mon fou est bien défendu et j'en profite pour replier l'autre. Comme ça, j'ai pas du tout compromis en plus mon roc. Et dans l'affaire, j'ai gagné une pièce. J'ai gagné plus exactement une qualité et un pion. De qualité, c'est une tour contre un cavalier. Ou un fou. Est-ce que je ne me laisse pas de capturer son cavalier ? Ah non, puisqu'il pourra revenir là. J'ai rien dit. Ma tour est attaquée. Je vais juste la bouger parce que c'est un peu chiant de la défendre. Ou alors, je pourrais très bien jouer F5. Si je la bouge là, il va l'attaquer encore. Il faut qu'elle reste sur la colonne. Donc, je vais la mettre là après. Elle ne pourra plus vraiment l'attaquer. Donc, pourquoi pas ? Sinon, F5. Peut-être que j'aime mieux F5. F5, s'il joue G5. Ah, G4. Oui, of course. Je vais t'avoir des problèmes. Ok, on va faire ça. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'il y ait son cavalier là, son fou là, une fois que j'aurai joué F5 ou F6. Ok, bon, ça j'avais prévu et j'ai dit que je pouvais très bien jouer ça. Il va sûrement juste le défendre. Ah, je pourrais quasiment capturer sa tour en fait. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, donc. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, figurez-vous. Ah, je pense qu'il a fait une erreur là. Si je fais ça, comment il sauve sa tour ? Ah, non. Ça marche pas. Il pourrait bouffer mon fou à ce moment. Oui, oui. Et si j'attaque comme ça, au pire elle revient. Ah non, là elle peut pas. Donc il va jouer, il va jouer F4. En fait, je suis pas contre voir F4. C'est prêt, je peux très bien revenir par là et essayer de faire quelque chose sur cette diagonale. Ou alors, j'attaque le pion F4. Ouais, si je joue E5, il va sûrement faire une prise en passant. Si je reprends, il prend là. Non, ça lui donne trop de jeu. Il peut aussi prendre comme ça après. Ça me plaît pas, finalement. C'est peut-être G5 que j'aurais dû jouer. Pourquoi j'ai pas envisagé G5 ? C'était bien, ça. G5, KF5. Bof. Donc là, est-ce que je me laisse de faire un échec ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et puis beaucoup de temps. Je vois pas bien à quoi ça sert d'ailleurs. Peut-être maintenant que le fou est là. Je vais revenir quelque part sur la diagonale. Il va mettre son cavalier là. Bon allez, on va faire un petit échange de fou. Attendez. Non, je réfléchissais aux échecs intermédiaires, mais en fait non. Peut-être un échec intermédiaire comme ça. Ah oui, s'il met son cavalier là, je peux clouer le cavalier, sauf qu'il me mange, je remange. Je gagne encore une qualité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as peur ? Alors, tout reprend, tout reprend. Oui, mais je reprends là, donc c'est... Je gagne du matériel, je crois. Je gagne du matériel, je gagne du matériel. Je fais ce avec Ben, et je fais ce avec moi. On s'en fout, il est totalement hors-jeu. Ah, il abandonne. Yes. Ah, une belle partie. Alors, computer analysis. Donc là, l'ouverture, c'est... Disons qu'il voulait jouer un système de Londres. Il joue C5, je ne sais pas comment ça s'appelle après. Je ne sais même pas si ça a un nom spécial. Autre que Indian Game. Là, il dit Indian Game parce que c'est D4 qui avait F6. On va essayer de faire Learn from your mistakes. Une nouvelle fonctionnalité de l'e-chess. Ah, ça a changé, là. C'est encore plus beau qu'avant. Donc, apparemment, Fou F5 était un mauvais coup. Enfin, il y avait mieux, quoi. J'ai passé de moins 4,9 à moins 3,4. Donc, complètement gagnant dans les deux cas. Voilà. Je pense que c'est... J'avais quand même vraiment envie de bouger, ce Fou là. Fou F5, ça a bloqué son... Ça a prêté de jouer Tour C8. Voilà. Peut-être que ça... Peut-être que j'avais un coup qui lui pose plus de problèmes que Fou F5. Fou F5, il pouvait changer les Fous. Peut-être que j'ai un coup qui attaque plus. Genre ça, ça faisait échec déjà. Donc, c'était un coup à considérer certainement. Échec. Il pourrait bloquer avec... E3. Donc, ça doit pas être ça. Et si je fais ça ? Je vois pas bien l'intérêt. Enfin, pour rapport à la partie... Je vais pas y passer des heures. Je vais pas y passer des heures puisque bon, je suis complètement gagnant avec Fou F5. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre alors ? F5 tout court. Non, j'ai deux scènes. Donc, je peux te voir quand je veux. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas focussé. Ah, bon move. Bon. C'était apparemment le meilleur coup. Ça bloque vraiment son fou. Ok. Next. Il y en a pas d'autre. Pas d'autre grosse erreur. Ça veut dire que j'ai bien joué. Donc, si on récapitule quand même... Attendez, je vais baisser le zoom. Pour qu'on voit mieux l'évaluation de l'ordi. Donc là, si on regarde les... C'est où ? On va fermer ça. Les ouvertures, les tables d'ouverture. Donc après Fou C4, le plus courant c'est G6. Ah, et c'est quand même C5 ou alors E6. C'est pas D4. C'est pas D5 en fait. Mais C5, ouais. E3, le plus courant. C3. Et Dame B6. Et là, ça n'a pas été beaucoup joué par des maîtres. Mais c'est largement... C'est super bien pour les noirs, apparemment. L'idée, c'est que... S'il joue Dame B3. Il n'y a pas beaucoup mieux que Dame B3 en fait. Mais s'il joue Dame B3. Il se retrouve avec deux pions isolés comme ça. Doublé isolé, à moins que... Euh... À moins qu'il joue comme ça. Ce qui est possible aussi. Mais là, les noirs sont... Sont bien, là. Donc, du coup, il n'a pas voulu jouer Dame B3. Et il a joué Dame D2. Qui ne m'a pas semblé si mauvais, puisque... En fait, je croyais que ça m'empêchait un peu de jouer... Mon plan normal de G6 fou G7, mais... Je me suis rendu compte plus tard que non. Ça ne l'empêchait pas, puisque ça aurait permis... À Madame de prendre en B2. Alors là, il leur dit qu'il veut juste prendre le pion. Je n'aurais pas pensé. Et après... Il reprend. Et on joue D5. Oe6, cavalier C6. Je ne comprends pas trop. Ah, on peut prendre le pion, là. Euh... C'est quoi l'astuce ? Sacrifice de cavalier. C'est quoi l'astuce, alors ? C'est de prendre là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Eh bien oui. Parce que... En fait, lui, on... Gagne une... Tour. Ah oui. On ne peut pas défendre la tour comme ça. Ouais. Go Ben ! Go Ben ! Ben ! Attaque ! Bref, j'ai joué un truc... Tranquille, solide. Euh... Cavalier E4... Intuitivement... Je me doutais que c'était un peu prématuré. Non, l'ordi, finalement, il aime bien. Il aime bien. Il aime bien encore la capture du pion. Donc là, la dame recule. Donc là, la dame recule. Là, j'aurais pu faire mieux, apparemment. Déjà là. Ben ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, il va jouer G4. Euh... G4, mais... G5, mais c'est... C'est un truc de malade. Pion est attaqué trois fois, là. Ok. Une fois qu'il compte pas. Donc il est attaqué deux fois. Donc euh... L'ordi est vachement long à répondre. Mais s'il prend, quel est le problème ? Ah, c'est qu'après on reprend là. On enlève un défenseur. Pas mal. Donc G3, c'était mauvais. G4 aurait été mieux. Waouh. C'est pareil, il faut le voir G4. Donc ouais, là j'étais bien, j'avais pas de problème. Mais ça restait équilibré. Là, j'ai juste raté un pion gratuit. Et voilà, il a fait une boulette. Non, pas encore là. L'ordi, il aime bien prendre là. Ça m'a l'air très bien quand même de prendre. Là, il a fait une boulette, apparemment. J'ai vu, parce que j'avais l'attaqué à la découverte. Quoi ? Et là, je gagnais beaucoup de matériel. Ah, moi je voulais pas prendre là. Mais il semblait que j'avais des problèmes après. C'est vrai. Ok, j'ai hâte aussi. Ah, peut-être que je peux faire échec. Est-ce que ça changeait quelque chose ? Ouais, il m'a semblé que... Je suis mal parti après ça. C'était quoi l'idée ? C'était quoi l'idée ? C'est beau. Fou F1 et fou prend... Bah non, on peut pas. Ah, on va le défendre par là. C'est acrobatique quand même. Ok. Bon. Pour grignoter un pion quoi. Bon, après, dans la suite, j'étais... J'avais plein de matériel d'avance. C'était plus très dur. Et j'ai acheté avec ce petit clouage final. Ok. Une belle partie. Et c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Salut !